comment est-ce qu'on s'approvisionne où est-ce qu'on s'approvisionne et donc c'est un sujet qui revient assez souvent le deuxième constat qu'on a pu faire c'est la difficulté aussi de l'élaboration des menus parce qu'on a des personnes qui ne sont pas forcément formées sur l'aspect diététique et qui ne sont pas toujours accompagnées de diététiciens ou diététiciennes donc qui se retrouvent un peu démunies dans l'élaboration des menus pour justement atteindre les objectifs de la loi Egalim tout en respectant leur budget de matières premières on a aussi des questionnements par rapport à la capacité de production c'est-à-dire avec le matériel que j'ai les moyens humains l'organisation que j'ai est-ce que je suis en capacité de modifier mon organisation ma production pour atteindre les objectifs ce qu'on l'a vu dans le petit quiz effectivement pour atteindre les objectifs de la loi Egalim à budget constant il y a plusieurs paramètres qu'il faut travailler c'est bien sûr l'approvisionnement mais aussi potentiellement le travail des produits bruts ça peut être augmenter la végétalisation des menus ça peut être aussi travailler sur le gaspillage alimentaire voilà il y a plusieurs leviers et il y a des collectivités qui se retrouvent un peu démunies face à ces leviers-là et puis ensuite c'est l'interrogation aussi sur la rédaction des marchés publics parce qu'on n'a pas des collectivités qui sont tout le temps en capacité moyen humain de pouvoir rédiger correctement les marchés publics sachant que le service de restauration c'est quand même un langage un peu spécifique un fonctionnement un peu spécifique et qui du coup se retrouve un peu coincé donc ça ces constats-là vous avez sûrement dû les faire sur vos territoires on en parle assez régulièrement lors des réunions de COTEQ ou de COPIL des PAT donc face à ce constat nous on a essayé de proposer en fait dans le cadre de notre financement animation région dans le cadre de la fiche territoire de proposer à la région d'accompagner spécifiquement des collectivités qui ne peuvent pas forcément l'être par d'autres moyens c'est-à-dire des avancements de PAT qui n'ont pas encore déterminé correctement leur plan d'action ou qui ne sont pas assez avancés dans la mise en œuvre des collectivités qui n'ont pas de PAT il y en a encore quelques-unes sur la région centre effectivement où il y a des territoires qui n'ont pas de projets alimentaires territoriaux ou avec des acteurs qui sont en cours de structuration et puis ensuite des PAT où l'accompagnement des collectivités sur la RHD n'est pas identifié ou n'est pas identifié comme prioritaire et donc où il n'y a aucun financement prévu ou il n'y a pas de financement prévu sur ce sujet-là pour faciliter les accompagnements qu'on va proposer puisque c'est des accompagnements collectifs et individuels on a cible plutôt des cantines scolaires avec des couverts enfin des capacités maximum de 60 à 80 couverts c'est en gros des communes entre 500 et 1000 habitants et des collectivités qui sont déjà qui ont déjà réfléchi à la volonté de travailler sur les objectifs de la loi EGalim et qui ont déjà enclenché certaines réflexions ou certains constats sur leur cantine scolaire voilà est-ce que vous avez des questions sur ce contexte-là avant que Manon commence le détail des accompagnements parfait ok parfait et bien Manon je te laisse la main alors ok je te laisse dérouler c'est tout vas-y alors du coup on a prévu deux types d'accompagnement un pour les cantines en régie qu'on va développer maintenant et juste après un pour les cantines qui sont soit en délégation de services publics soit en gestion concédée donc pour les cantines en régie on a prévu un accompagnement collectif donc ça découle un peu du constat qu'on a vu que quand on a une petite collectivité on a du mal à ce que les fournisseurs viennent nous livrer quand on a que 60 à 80 couverts par jour que ce soit les producteurs locaux ou que ce soit même les grossistes l'idée c'est que nous en collaboration avec la plateforme manger bio centrale de Loire qui existe du coup depuis environ un an qui se met en place depuis un an on élabore des menus donc des menus 5 ou 4 composantes en choix unique et qu'on les chiffre et qu'on fasse en fait l'équivalent d'un menu par semaine qui sera proposé en semaine 1 par exemple le vendredi en semaine 2 le lundi donc en fait d'avoir deux menus et deux livraisons regroupés pour atteindre les franco de port d'être sûr d'avoir des approvisionnements bio et locaux donc en fait et qu'on ait un coup d'enrée de ces menus lissés sur le mois donc quatre menus lissés sur un mois qui soit entre 2 euros et 2,30 euros max pour qu'on n'ait pas une explosion de beaucoup d'enrées non plus donc l'idée c'est voilà qu'on élabore donc ça fait quatre menus par mois ce sera sur un cycle de menus complet donc là le temps qu'on mette en place l'ANI et qu'on sélectionne les communes ce serait pour le cycle de menus novembre-décembre donc ça fait huit menus il faut s'engager à commander tous les menus parce que sinon déjà votre coup d'enrée ne sera pas équivalent entre nous on a prévu et ce qu'on a chiffré et du coup vous aurez une logistique assurée sachant que si vous faites quatre repas par semaine avec un menu entièrement bio vous atteignez quasiment les objectifs de la loi Gali voilà au besoin on mettra à disposition les fiches techniques des recettes qui seront présentes dans les menus donc par exemple si on a un repas végétarien ou autre ou une sauce etc on mettra à disposition la fiche technique au besoin voilà pour le collectif pour l'accompagnement individuel on va proposer des diagnostics cuisine donc l'idée d'un diagnostic cuisine c'est que on se rend sur site une journée type donc en fait pour observer les pratiques en cuisine l'idée c'est de répondre à la question qui est comment optimiser les capacités de production donc comment produire en fait plus de produits bruts plus de produits frais de saison et est-ce qu'on est en conformité avec leur réglementation en nutrition voilà donc en fait on va étudier les volets que sont les locaux le matériel utilisé les moyens humains et leur organisation on fait un point sur l'hygiène et la sécurité et on regarde aussi donc l'offre alimentaire donc on vérifie que on est bien d'accord avec les fréquences du GMRCN et qu'on étudie aussi les gammes de produits la qualité des produits utilisés rapport au label éligible et galime et l'origine des produits utilisés donc pour l'accompagnement en collectif on aura 5 communes à l'échelle régionale qui seront concernées par cet accompagnement donc par la proposition de ces menus et en individuel pour la régie on suivra 3 communes donc à l'issue du diagnostic cuisine il y a une restitution qui sera faite aux élus et aux agents de la collectivité pour présenter les axes de développement et les pistes pour introduire plus de produits bio-co ou arriver à la loi Gagne Est-ce qu'il y a des questions sur l'accompagnement pour les régies d'ores et déjà ? Moi je me pose une question sur les deux types est-ce qu'il y aura un peu une volonté que ça touche tous les départements de la région ? Dans l'idée en tout cas sur l'ensemble de nos accompagnements oui il faudrait que ça touche tous les départements de la région après ça reste un appel à manifestation d'intérêt donc on verra en fonction des communes qui sont intéressées si on a un département qui ne répond pas du tout tant pis c'est comme ça mais ça serait mieux on privilégiera ceux qui sont intéressés et vous nous expliquez tout à l'heure comment il y a une communication qui sera faite vers les communes enfin comment on s'organise pour diffuser l'AMI ? Oui alors nous déjà on a cet enregistrement pour la présentation à l'issue aussi de cette réunion on vous envoie les fiches descriptives de chaque accompagnement avec les modalités d'inscription et du coup après si vous pouvez essaimer auprès des collectivités des élus ça nous aiderait beaucoup aussi et puis après nous on a aussi nos canaux pour diffuser mais c'est vrai que c'est pratique si vous pouvez transférer également l'AMI mais on vous redonnera tous les éléments c'est ok pour la régie ? Parfait donc pour les cantines donc en concédé ou en délégation de service public en tous les cas qui ont un prestataire de service alors idem en collectif je vais travailler à la rédaction d'un marché de prestation de service donc ça ce sera pour les communes qui sont uniquement en livraison de repas donc en gestion concédée donc ce sera un marché type qui vous permettra d'orienter les critères vers des critères égalimes des critères de produits locaux etc et donc qui sera transmis que vous pourrez utiliser pour le renouvellement de vos marchés futurs pour le côté individuel donc il y aura toujours des diagnostics cuisine donc ça c'est plutôt à destination des je dirais des cantines qui sont en délégation de service public quand vous avez quand même une cuisine où on fait de la production qu'elle soit gérée par un prestataire ou par vous pour que ce soit un peu optimal donc même principe que ce que j'ai expliqué pour la régie c'est les mêmes problématiques en plus si vous avez une question par exemple que vous êtes en délégation de service public ou alors vous êtes en concédé et que vous posez la question de repasser en régie le diagnostic cuisine peut répondre à cette question également il faudra juste l'indiquer avant le diagnostic pour qu'on traite la bonne question mais par exemple si vous voulez savoir si la cuisine peut repasser en régie nous on passera et on étudiera les mêmes volets que je vous ai déjà cités donc les locaux le matériau utilisé et éventuellement on fera des préconisations en disant je dis n'importe quoi mais il vous manque un four il faudra investir dans une cellule de refroidissement des bacs gastro des choses comme ça voilà on peut répondre à cette question également et en individuel également on proposera des suivis de prestations de services donc ça c'est des analyses de suivis de prestations donc le but c'est que je reprends en fait le contrat qui vous lie avec le prestataire et je vérifie que le prestataire ou le délégateur en tous les cas respectent bien les engagements auxquels il a souscrit et du coup en fait je vous rends livrable en disant ce qu'il respecte ce qu'il ne respecte pas ça permet ensuite d'amorcer une discussion avec le prestataire soit pour qu'il se mette en conformité soit pour éventuellement faire évoluer le contrat si comme on disait tout à l'heure les critères égalis ne mettait pas dedans par exemple voilà donc pour le collectif c'est pareil ça concernera 5 communes à l'aisselle régionale le diagnostic cuisine également 3 communes pour cette partie là pour les cantines avec prestataires et pour le suivi de prestations de services c'est 5 communes voilà donc suivi de prestations de services là pour le coup ça peut être délégation de services publics ou gestion concédée uniquement donc l'offre en individuel là c'est vraiment deux choses enfin il y a deux offres oui exactement il y a deux items si je reformule ce que tu dis Manon si j'ai bien compris c'est que tu attends des charges d'émission PAT qu'on relait auprès de nos collectivités nos gestionnaires etc qui vont pouvoir répondre à un appel à manifestation soit en collectif soit en individuel c'est ça en fait ils s'inscriront ou les deux ils s'inscrivent sur ce qu'ils souhaitent ouais ok juste vous allez parler de la temporalité ouais juste après ok merci alors la temporalité c'est une proposition n'hésitez pas à nous dire si c'est trop juste ou pas mais voilà est-ce que vous avez d'autres questions sur les accompagnements comme ça on fait les modalités juste à la suite parce que c'est clair pour tout le monde moi ce que j'ai pas bien compris c'est qu'ils peuvent faire les deux en collectif et individuel ouais ils peuvent candidater aux deux ouais l'un n'empêche pas l'autre effectivement tu peux alors quand tu fais un marché quand tu fais quand tu demandes le marché de prestation enfin l'accompagnement à la rédaction d'un marché de prestation tu peux pas candidater tout de suite à un suivi de prestation de service c'est un peu compliqué par contre tu peux aussi candidater à un diagnostic cuisine ça c'est pas un problème ok de toute façon de toute façon on vous remettra comme je disais toutes les fiches descriptives de ces accompagnements et on vous les reverra juste dans la foulée voilà alors pour les modalités voici les modalités du coup si on reprend les actions donc l'accompagnement d'approvisionnement et les rédactions et le suivi des marchés de prestation c'est tout en distanciel on va juste nous fournir les éléments notamment pour les marchés mais voilà donc il y aura il y aura plusieurs plusieurs réunions en distanciel de prévu une première pour la présentation globale et puis ensuite des des échanges en en B2B en individuel pour pouvoir récupérer l'ensemble des documents et puis ensuite il y aura un rendu une restitution à chacune des communes accompagnées pardon et puis pour les diagnostics cuisine là par contre on aura effectivement un rendez-vous sur place pour pouvoir effectuer le diagnostic bien sûr et le reste en distanciel l'ouverture de l'AMI c'est aujourd'hui et l'idée c'était d'avoir les candidatures pour le 3 juillet au plus tard donc ça fait 15 jours avec une sélection des cantines du 3 au 10 juillet alors ça on a un peu de marge nous il faut que les cantines soient sélectionnées au maximum fin juillet puisqu'après on a nos départs en vacances voilà donc on peut décaler cette partie fermeture de l'AMI à peu près je dirais au 15 entre le 15 et le 18 juillet pour gagner une petite semaine afin de les sélectionner sur les deux dernières semaines de juillet avec Manon et puis la mise en oeuvre des actions sera entre septembre et décembre l'objectif est que l'ensemble des accompagnements soit terminé fin 2024 voilà est-ce que vous avez des questions ? comment ça se fait que vous avez cette échéance fin 2024 ça ne peut pas courir sur le premier trimestre 2025 ? non parce que ça fait partie des actions qui sont financées dans le cadre de notre fiche action animation région et les financements animation région sont du 1er janvier au 31 décembre sur la fermeture de l'AMI ça va être c'est pas possible je pense pour nos communes parce qu'il faudrait que ça passe en délib si c'est en régie ou alors en conseil d'administration si c'est associatif donc c'est sûr que là 15 jours c'est même pas en débat alors du coup ils doivent passer rien que pour la candidature parce que alors je dis pas qu'on aura plus de candidatures qu'on a de place mais est-ce qu'on peut envisager qu'ils passent les délibs genre début septembre pour valider définitivement le suivi de l'accompagnement ? tu peux reformuler Marine j'ai pas c'est-à-dire que est-ce qu'on peut envisager qu'ils candidatent qu'ils fassent preuve d'un intérêt pour l'appel à manifestation d'intérêt que nous on étudie l'ensemble des candidatures sans qu'ils aient besoin tout de suite de passer ça en délibération et que du coup une fois qu'on valide la liste ils valident de leur côté ? bah non ça va pas être possible parce que je vois comment ça se passe dans les collectivités etc ils peuvent pas entamer enfin ils peuvent pas même se pré-engager si les administrateurs ou les élus ont dit qu'ils peuvent y aller quoi après il y a le critère quand même gratuit là enfin non mais que ça soit gratuit ou payant enfin tu vois bien comment en tout cas moi je vois à peu près comment ça se passe on peut pas s'engager ils vont pas pouvoir s'engager si la hiérarchie a pas dit qu'ils allaient pouvoir s'engager moi ça passe pour le coup moi ça passe plutôt en copie de ces actions là enfin très liées à l'alimentation bah oui mais là c'est pas le PAT qui va c'est pas le PAT qui va avoir le accompagnement c'est les collectivités c'est les gestionnaires associatifs etc ça serait en PAT on s'en foutrait ça serait les PAT pas de problème j'ai un copie le 3 juillet c'est bâché quoi mais là c'est nous qui répondons ok en fait on est assez avancé dans l'année parce qu'on a eu un retour de la région assez tard aussi ce qui fait qu'on est décalé de base après alors il faudra qu'on voit mais nous on a un nombre de jours qui est défini sur l'année 2024 donc on peut difficilement en fait faut qu'on fasse ce nombre de jours là pour pouvoir acter qu'on a fait les actions quoi et potentiellement qu'elles soient renouvelées sur l'année d'après et qu'on puisse revenir et surtout et qu'on puisse je vois bien comment ça se passe mais tu m'as dit la deadline pour fermeture de l'année ça se fait quand ? 18 juillet le mieux en fait c'est que si on veut si on veut que ça si on veut démarrer en septembre au mieux pour pouvoir étaler l'ensemble notamment des diagnostics de cuisine puisque l'accompagnement approvisionnement se fera peut-être plus enfin le temps qu'on mette qu'on identifie les axes sur lesquels ils veulent travailler etc et les menus et qu'on mette en place l'approvisionnement ce sera sûrement sur la période entre les vacances scolaires de la Toussaint et les vacances scolaires de décembre de Noël parce qu'ils auront déjà fait leur menu avant de partir en grandes vacances donc ça ne marchera pas pour septembre octobre tu penses dans les délais du coup Sophie tu vois quoi toi ou plus rapide si c'est fermeture de l'AMI 18 juillet ça me paraît un peu plus faisable ok mais ça veut dire que nous en tant que charge d'admission PAT on cible vraiment très rapidement les personnes enfin les communes qui pourraient ou les gestionnaires qui pourraient en bénéficier ok tu vois il y a des bureaux etc toutes les deux je pense que si tu décales à 18 juillet c'est peut-être ouais ça permet de faire les de faire valider avant les derniers bureaux des vacances quoi c'est ça ok c'est qui votre contact à la région Nathalie François ok parce que pour l'année prochaine je pense qu'on peut peut-être essayer de leur dire que c'est trop short et que on sait très bien en fait pour l'année prochaine si c'est revalidé on n'aura pas de soucis tu vois on pourra lancer plutôt ce sera la même chose ce sera la même chose ou alors ce sera très similaire là c'est que c'est vraiment je dirais entre guillemets une proposition de nouvelle action qu'on ne faisait pas jusque là oui c'est ça aussi ça a mis du temps pour être validé au niveau politique voilà ok le seul risque que ça peut prendre aussi c'est juste que là avec les élections ils ne sont pas du tout concentrés sur sur les actions qu'on leur propose et ils ont vraiment la tête ailleurs donc c'est pour ça que je trouve du 3 au 10 ça aurait été très court parce que là on va leur proposer ils vont prendre l'info mais ils vont mettre ça de côté parce qu'ils ne sont pas du tout là-dedans ils sont vraiment dans autre chose et quand on va revenir vers eux ça va être plus trop tard ouais on avait préparé ce calendrier avant avant la fameuse décision ok et bah écoutez on modifie ça et puis après nous quitte à ce qu'on on décalera la sélection oui ouais nous on est là jusqu'à tout début août donc on peut prévoir même enfin voilà on peut prévoir de faire la sélection dernière semaine les 10 derniers jours de juillet quoi voilà ok super et bah merci c'est la première fois que vous faites ça alors c'est ça c'est la première c'est ça en fait on s'est rendu compte alors on a fait des des AMI comme ça spécifiques sur certains territoires par exemple le pays des châteaux qui a mis en place des accompagnements comme ça à destination de leur collectivité de leur cantine en régie 3 ans de suite et ça a assez bien fonctionné ils ont on a pu accompagner 6 communes 3 sur 3 ans répétitifs donc en gros 18 communes presque 20 et donc l'idée là depuis que Manon est arrivée et qu'on a bien déployé l'accompagnement aux collectivités c'est qu'on voit bien qu'il y a des trous dans la raquette sur ces accompagnements là et c'était de pouvoir répondre justement à des collectivités qui n'ont pas forcément les financements et la possibilité de pouvoir se greffer à des accompagnements plus larges et plus collectifs portés par des PAT quoi d'accord moi je trouve que la démarche est très intéressante après je suis plus circonspecte sur le fait d'agir de manière disséminée à l'échelle de toute la région parce que c'est plus difficile de construire un appro aussi et puis d'avoir une action qui est vraiment mesurable et efficace d'un instant T donc par rapport aux financeurs c'est peut-être moins évident mais je voulais savoir si vous pouvez lier des accompagnements enfin comment dire des liens directs entre des producteurs locaux et les cantines ou est-ce que ça doit forcément passer par la plateforme régionale et bien là en l'occurrence pour cet accompagnement ça passera par la plateforme régionale pour des raisons logistiques et pour s'assurer d'atteindre les francos et qu'il n'y ait pas de soucis mais la mise en relation directe on le fait mais ce sera pas dans le enfin c'est pas prévu dans cet accompagnement bon après là c'est pareil sur des couverts à 50 60 à 80 couverts enfin je veux dire sur des territoires qui sont très éloignés de la plateforme enfin en tout cas d'Orléans et tout ça ça pose la question de la pertinence et de pouvoir atteindre les francos de port je vous cache pas que c'est en tout cas c'est une vraie question qui peut se poser après la plateforme elle fonctionne pas forcément que depuis Orléans déjà elle a trois sites elle a trois sites un à Chartres un à Orléans et un à Bourges et en fait les producteurs livrent aussi en direct sur certains territoires donc ça repasse pas forcément ce que je veux dire c'est que parfois le producteur livre en direct ça repasse pas forcément par le point de massification d'accord ok merci de ces infos c'est rien le dernier point qu'on voulait vous présenter ou représenter c'était le label territoire bio engagé qu'on porte dont on parle le déploiement donc c'est un label qui valorise les collectivités sur deux critères la surface agricole utile qui doit être supérieure à 7% et l'approvisionnement bio en restauration collective qui doit être supérieure à 22% c'est des critères qui sont non-culminatifs donc c'est bien et ou voilà donc l'idée effectivement c'est pour toutes les collectivités qui désirent valoriser leur démarche ou le soutien à l'agriculture biologique sur le territoire de la région et qui répondent au minimum à 7% et à 22% d'approvisionnement bio peuvent candidater la procédure de labellisation elle est assez simple il y a la constitution d'un dossier et le dépôt sur une plateforme numérique après une instruction par moi et une validation en jury donc jury qui est constitué de la région centre-val de Loire de la DRAF et de Biocentre et de labellisés qui sont historiques notamment la commune de Saint-Jus et ensuite l'organisation d'une remise du diplôme officiel sur place à la commune avec la mise en valeur notamment des producteurs ou des transformateurs et distributeurs bio de la collectivité présent en région centre-val de Loire et au niveau national donc c'est 345 territoires bioengagés et 100 établissements bioengagés donc la différence entre les établissements et les territoires les établissements c'est des collèges lycées EHPAD associatifs voilà qui n'ont pas en fait une collectivité directe de en compétence et sur la région centre-val de Loire c'est 22 labellisés actuellement 9 EBE et 13 TBE vous avez la petite carte de répartition voilà à l'échelle régionale si vous avez des questions n'hésitez pas l'objectif des accompagnements c'est aussi d'amener les territoires qu'on pourrait accompagner à au 22% en fait pour pouvoir être édhibibles au label si ils désirent pouvoir y accéder voilà est-ce que si vous avez d'autres questions n'hésitez pas et sinon nous on a on vous a présenté l'ensemble des informations qu'on voulait vous présenter et on vous remercie pour votre attention parfait pas de questions et bah écoutez on vous souhaite une bonne fin de journée on espère recevoir plein de candidatures et puis voilà on vous transmette à bientôt ouais assez vite très vite merci 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 beaucoup bonne soirée bonne fin de journée au revoir merci bonne fin de journée